Donc, alors le cours s'appelle « Notre cerveau à tous les niveaux », un titre qui a, ma foi, une étrange ressemblance avec un certain site web que j'ai créé en 2002, qui s'appelle « Le cerveau à tous les niveaux ». L'adresse est là, lecerveau.maguile.ca. Je présente ça pour rappeler que je vais mettre le PowerPoint de ce soir, comme tous les autres avant, dans la section de l'école des profs ici, donc vous pourrez retourner. Il y en a qui disent des fois que ça passe vite, effectivement. Je ne vous dirai pas le nombre de slides que j'ai, mais c'est dans les trois chiffres et ça commence par un 3. Donc, il y a beaucoup de grosses soirées. D'ailleurs, j'ai écouté mes Facebook Lives antérieures, je les ai regardées. La première séance, j'ai fait 1h05, la deuxième 1h10. Il y a deux semaines, j'ai fait 1h15 et je pense que ça va dégénérer encore ce soir. Mais ça reflète le niveau croissant de la complexité de ce qu'on présente. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Ah, ça, je vais y revenir. En fait, j'ai mal à redonner mes slides. Je vais finir aussi en disant, pour les détails techniques, que sur la page de l'UPOP, la page de mon cours, vous avez là le lien vers le PDF et vers le Facebook Live. C'est là que se cache le Facebook Live, sur la page d'UPOP de ce cours-là. Vous le savez, juste par curiosité, qui sont déjà venus à d'autres séances ici? Ah, quand même, hein? Merci, c'est le fun de voir. Il y a des réguliers et régulières. Et donc, c'est un espèce de parcours qui a la prétention de se boucler sur lui-même. Et pour le présenter, donc c'est ça, 5 cours à l'automne, 5 cours à l'hiver. On en est à la quatrième séance aujourd'hui. Et pour le présenter, j'ai pensé à un petit jeu qu'on joue, puis vu que c'est le cours sur la mémoire. Vous vous souvenez, là, le jeu « Je pars en voyage, j'apporte ma brosse à dents ». Là, la deuxième personne répète « Je pars en voyage, je pars ma brosse à dents, mon passeport ». La troisième personne « J'apporte ma brosse à dents, mon passeport, ma serviette de plage ». Ça a l'air niaiseux, mais quand tu es rendu à 25 items, tu sais, c'est… Bref, c'est un peu la même logique ici, c'est-à-dire qu'à chaque séance, on ajoute la complexité, mais on essaie d'asseoir ça sur ce qu'on a proposé, du plus simple, du plus petit, les origines de la vie, la grammaire du neurone. Et donc, on arrive cette semaine à… En fait, je vais faire un petit wrap-up en trois, quatre diapos des trois séances précédentes. Donc, à la première séance, on avait conclu que la structure particulière de notre corps, et en particulier la structure de notre système nerveux, allait déterminer ce qu'on peut connaître, finalement. Différents organismes ont différents types de système nerveux et n'ont pas le même accès au monde. Et donc, le système nerveux humain détermine d'une certaine façon ce qui est possible de connaître par nous. Évidemment, on a toutes sortes d'instruments qui élargissent notre registre sensoriel, mais ça part de cette idée-là. Et à la deuxième séance, on avait vu que cette structure-là, en question de notre système nerveux, était le fruit d'une longue évolution. Et quand je dis longue, on avait commencé très tôt pour ne rien manquer, 13,8 milliards d'années pour les atomes qui nous constituent, ou un petit peu plus tard pour les atomes lourds qui ont été faits dans les premières étoiles, 4 milliards d'années pour l'émergence de la vie sur Terre, 300 000 ans pour notre espèce homo sapiens, mais seulement à peine plus d'un siècle que certains homo sapiens ont commencé à découvrir la grammaire de leur propre système nerveux. Quand on met ça en perspective comme ça, c'est tout nouveau qu'un grand primate qui nous ressemble est capable de porter un jugement et d'avoir des connaissances sur les cellules nerveuses qui le font porter un jugement. Et donc, on avait aussi épilogué, pour ceux qui étaient restés après la pause, sur le fait que notre cerveau et notre système nerveux est bien différent d'un ordinateur. Et on aura l'occasion ce soir de réitérer cette idée-là en ce qui a trait à la mémoire, comment la mémoire humaine est très, très différente d'un disque dur d'ordinateur. Et donc, ça nous amène à la séance de ce soir. Et le plan ce soir, le plan de match, c'est peut-être le quart de la séance, on va parler de computation, on va parler un peu, je vais vous le dire dans un instant, de computation, de comment les neurones calculent. Et le trois-quarts, on va se concentrer sur l'apprentissage et la mémoire. Comment je vais lier les deux? Bien, vous vous souvenez, en fin de compte, j'ai une diapo là-dessus, je vais me souvenir. On va lire le plan rapidement pour vous donner un avant-goût. Donc, on va montrer qu'avec quelques neurones, trois, quatre, cinq neurones, on peut faire des calculs très intéressants déjà. Parce que ce qu'on veut en arriver aujourd'hui, c'est de présenter des structures cérébrales qui ont quelques centaines de milliers de neurones, voire trois, quatre, cinq, six, sept, huit millions de neurones. Donc, des petites structures cérébrales. Mais il faut bien avancer puisque dans deux semaines, on va parler de l'ensemble du cerveau avec ses 86 milliards de neurones. Donc, aujourd'hui, on est à une étape un peu intermédiaire. Et donc, on va donner des exemples rapidement de certaines structures cérébrales impliquées dans la survie, dans le plaisir, la douleur et dans l'apprentissage et la mémoire. Et c'est là qu'on va éclater ce sujet-là. En fait, on va parler de l'évolution de nos différents types de mémoire. On va parler de l'hippocampe, la structure phare, si on veut, de la mémoire avec plein d'autres structures dont le cortex, mais quand même l'hippocampe est super importante. On va introduire la notion de recyclage neuronal. On va parler de qu'est-ce qui arrive si un humain se fait enlever les deux hippocampes. Je ne vous le conseille pas, mais c'est arrivé dans l'histoire de la neuropsychologie et on va voir les conséquences que ça a eues sur le fameux patient HM. On va regarder très vite quelques mécanismes mnésiques au niveau cellulaire, au niveau synaptique qui permettent de renforcer ou de diminuer la force de ces connexions nerveuses-là dans l'hippocampe parce que c'est là que ça a été découvert, c'est là que ça se passe beaucoup. Et on va remonter à la fin, pour ne pas vous laisser dans les petites synaptes au niveau moléculaire, on va remonter au niveau de l'engramme d'un souvenir et on va regarder un peu dans l'ensemble du cerveau comment ça se matérialise. Et comme toujours, après la pause, après quelques échanges, questions, etc., on aura un petit bonus de 15-20 minutes où là on parlera plus largement de tous les facteurs qui peuvent influencer la mémoire, qu'est-ce qui est bon, quelle méthode d'apprentissage, tu sais, faut-tu, en tout cas, je ne veux pas en parler d'autre. Fait que voilà. Fait qu'on va commencer. En rappelant qu'on est fait de multiples niveaux d'organisation et que ce qu'on a vu à date, au fond, la semaine passée, on a parlé des neurotransmetteurs, des molécules qui étaient échangées entre les neurones. On a vu que ces neurotransmetteurs-là se fixaient sur ce qu'on appelle des récepteurs, qui sont des espèces de grosses protéines transmembranaires, qui agissent un peu comme une serrure, et puis la molécule, le neurotransmetteur est comme la clé. Quand ça se fixe là-dedans, ça ouvre un canal, souvent, il y a des ions qui traversent, puis là, il y a un infirme nerveux qui peut passer d'un neurone à l'autre. On a ici un dessin d'artiste d'une synapse, mais ça ressemble vraiment à ça. Sauf que dans le cerveau, il n'y a pas de vide. Tout est parté. Il y a du stock partout. Et donc, la semaine passée, on avait parlé de ça. Comment un neurone peut envoyer un signal rapidement à un autre neurone qui, lui, va envoyer un signal rapidement à un autre neurone? On s'était limité à deux neurones, mais le cerveau, c'est plus que deux neurones. C'est des milliers, des centaines de milliers et des millions de neurones et des milliards de neurones. On n'aura pas le choix d'aller vite, puis aujourd'hui, on va déjà parler de centaines de milliers et de millions de neurones. Mais effectivement, on n'a pas le choix d'aller vite, mais il y aurait plein de choses à dire. Je rappelle qu'un neurone, c'est un intégrateur. C'est-à-dire qu'un neurone reçoit en permanence sur ses dendrites ou sur son corps cellulaire toutes sortes d'excitations, toutes sortes d'inhibitions aussi. Des inhibitions qui vont éloigner le potentiel de membrane du seuil de déclenchement du potentiel de l'action parce qu'ici, au début de l'axone, si l'excitation dépasse un certain seuil, qui est la ligne pointillée ici, il y a un déclenchement d'un influx nerveux et le neurone est donc toujours en train d'intégrer ce qu'il reçoit. À un moment donné, s'il y a assez d'excitation, il envoie un signal. S'il n'y a pas assez d'excitation, il reste silencieux. Quand vous avez trois neurones, par exemple, comme ça, qui communiquent entre eux, vous avez des excitations. Celui-là peut exciter celui-là qui, en retour, vous voyez ici le petit signe moins de la convention, c'est une inhibition. Et si tu enregistres dans les trois cellules en mettant des petites électrodes, tu peux obtenir des tracés comme ça. Alors, on voit que quand il se passe quelque chose dans une cellule pyramidale du cortex ici, il semble y avoir une excitation parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose ici, il y a comme quelque chose vers le haut ici. Bref, vous pouvez commencer à analyser comment des ensembles de neurones se parlent. Mais vous allez voir qu'il y a des difficultés techniques assez importantes. C'est pour ça qu'on va devoir se rabattre, comme on en avait parlé à la première séance, sur des modèles, des modèles qui sont des modèles animaux. Dans ce cas-ci, des animaux plus simples, qui ont moins de neurones, des neurones plus hauts, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les neurosciences computationnelles. Et je voulais vite, vite faire le pont entre il y a deux semaines et cette semaine en vous présentant deux exemples tout simples. OK, on a la convention pour un neurone, c'est ça. Un neurone qui excite un autre neurone. Le neurone A excite, c'est le positif, le neurone B. Ça, c'est tiré des exemples des appendices du livre « Behave » de Robert Sapolsky. C'est super bon comme livre si vous avez l'occasion de lire ça. Donc, si on enregistre ce qui se passe sur l'axone de ce neurone-là quand il est actif, on va peut-être avoir un tracé comme ça. Donc, une série d'influs nerveux qui ont une certaine fréquence. Mais ce qui arrive souvent, l'axone peut faire ce qu'on appelle des collatérales. C'est comme une branche qui vient exciter. Ici, un troisième neurone qu'on appelle C. Mais ce neurone-là, vous voyez, il est inhibiteur. Et puis, il va ralentir l'activité dans le neurone A. On peut aussi avoir, donc c'est une rétroaction négative. En cybernétique, on parle de feedback, négative feedback. Mais on peut avoir le même genre de truc avec le neurone inhibiteur qui va inhiber directement le neurone B. Et dans les deux cas, ça va produire un pattern différent de ce qu'on avait tantôt. Ça va produire des bouffées, des bursts d'influs nerveux suivis d'un silence. Parce que si lui excite lui deux ou trois fois, mais en même temps, il a excité lui. Puis lui, en retour, il va faire taire lui. Donc là, il va y avoir une période où ça va se taire ici. Mais comme lui, il se taire, il excite plus lui qui le faisait taire. Donc, lui, il repart. Voyez-vous, vous pouvez le faire. Donc, ça fait des rythmes aussi. Puis les rythmes, ça va être quelque chose, on va passer une séance complète au retour des fêtes sur les rythmes, les oscillations cérébrales, les synchronisations d'activité. Ça, ça va être vraiment le gros morceau en revenant des fêtes quand on va se mettre à mettre de l'activité dans le cerveau. Un autre exemple, et là, je vais donner deux exemples qui vont vous permettre de faire des liens avec nos sensations de tous les jours. Imaginez un circuit comme ça, comme on vient de décrire, avec le neurone inhibiteur qui produit cette espèce de signal en burst. Ça ressemble à une douleur qui peut être aiguë, se piquer un doigt. Par contre, si vous avez un neurone ici, dont la collatérale inhibe l'interneurome qui, lui, inhibait le neurone B, inhiber une inhibition, c'est comme favoriser une excitation. Donc, on retrouve un schéma tonique, un truc tonique qui ressemble peut-être plus au niveau de la douleur à une douleur chronique ou à une douleur comme une brûlure. Tu vois, le genre de douleur qui n'arrête pas, qui tout le temps, là. Donc, ça vous donne déjà, ce que je voulais montrer, c'est que des simples computations, toutes simples comme ça, au niveau cellulaire, on peut faire des parallèles intéressants entre certaines choses au niveau du ressenti, au niveau de ce qu'on ressent, par exemple, avec la douleur. Un autre exemple très connu, c'est l'inhibition latérale. Alors, vous avez des chaînes de neurones comme ça. Et puis, vous avez chaque neurone, ici, ça serait la même chose, mais on l'a juste illustré sur celui-là. Vous voyez que le neurone C, il inhibe ses deux voisins. Ce qui va faire que, c'est pour ça qu'on les a mis en gris plus pâle, eux vont être moins actifs et ça va augmenter, autrement dit, le contraste. C'est des émissions latérales, il y en a même dans la rétine, déjà au niveau des cinq couches de la rétine, il y a des émissions latérales. Ce que ça fait, c'est que les bandes grises que vous voyez là, c'est du gris uniforme. Pourtant, vous n'avez pas l'impression qu'ici, c'est un petit peu plus pâle, puis ici, c'est un petit peu plus foncé. C'est de l'inhibition latérale. Ça augmente le contraste, puis c'est encore plus flagrant. Ici, la bande grise, ici, c'est un gris uniforme. C'est juste le background qui passe de clair à foncé, puis notre émissions latérales, elle pousse ça dans l'autre sens pour augmenter le contraste. Donc, encore une fois, des petites affaires assez simples, on peut ressentir des effets au niveau psychologique. Donc, des millions de neurones forment des structures cérébrales. Je vais m'attarder un peu sur comment on va faire un scale-up. On va mettre ça à une échelle plus grande. Donc, on va passer de petits circuits comme ça, et ça, vous dites qu'il y en a plein dans le cerveau. Tous les neurones ont un type de connectivité particulière. Ça peut être comme ça, ça peut être des boucles différentes. Et on va parler aujourd'hui de ce genre de choses, c'est-à-dire une structure cérébrale, l'hippocampe, qui est grosse comme le bout de mon petit doigt, qui contient à peu près, je ne sais pas, 8 à 10 millions de neurones. On en a deux, c'est pas quand, comme on a tout en doute dans le cerveau. Et là, on va voir des circuits vraiment avec beaucoup, beaucoup de neurones qui forment des pathways, des circuits complexes avec des portes d'entrée, des boucles. On va parler de ça tantôt abondamment. Ce que je veux montrer aussi, c'est qu'aujourd'hui, on se situe à ce niveau-là, mais que des structures comme ça, on en a ici, on a le thalamus, on a le butamène, on a le cortex. Mais ces structures-là entretiennent entre elles des connexions. Puis là, ici, c'est des lignes, mais imaginez que chaque ligne, c'est un faisceau d'axons avec des milliers et des milliers de neurones, des milliers d'axons. Donc ça, c'est un autre niveau dont on va parler la semaine prochaine. En fait, la semaine prochaine, à la séance 5, on parle de tout ce qui est cartographie cérébrale à grande échelle, toutes les techniques d'imagerie cérébrale, tout ce qui nous permet de voir toutes ces structures différenciées-là se parler ensemble en innombrables réseaux. Donc ça, ça sera dans deux semaines. Il y a deux semaines. On a vu que ça prenait vraiment, vraiment, il y avait une chorégraphie vraiment complexe pour que notre système nerveux se développe, pour que notre cortex, notre cerveau se mette en place. Et ça, qui est une coupe de cortex humain, de cerveau humain avec... Des fois, je dis cortex parce que le cortex humain, c'est 80 % du poids de notre cerveau. Donc c'est vraiment un gros morceau. Alors là, on a une coupe. Et puis ça, c'est le fruit, j'ai mis la diapo avant, juste pour rappeler que c'est le fruit d'un processus développemental hyper complexe qui a placé là-dessus quoi? Bien, déjà, je ferais remarquer les deux hémisphères. Tout est double dans le cerveau, deux thalamus, deux putamènes. Bon. Et là, je vais parler tout de suite du cortex, donc ce qui est le plus apparent, cette espèce de région circonvolutionnée, l'insula ici. Et il y a de la matière grise dans le cortex. Puis la matière blanche, la matière blanche, bien, c'est les axones myélinisés avec une gaine de myéline, une gaine graisseuse. Et donc, si on zoome sur le cortex, on zoome, on zoome, on s'en compte que, évidemment, la matière grise, c'est des corps cellulaires, c'est des neurones, surtout, très, très, énormément de neurones. Mais on s'en compte, à l'œil nu, le cortex, c'est 2-3 mm d'épais. On peut voir une organisation laminaire, une organisation en couches. Et puis, donc, le cortex est organisé de même tout le long, tout le long. Le cortex, c'est une surface, c'est comme une surface qui se serait repliée sur elle-même pour pouvoir filer dans notre petit crâne. Mais il y a d'autres endroits dans le cerveau où il y a des corps cellulaires qui sont regroupés, comme, par exemple, le noyau codé ou le thalamus, ici, serait un exemple, serait deux exemples. Et là, je tiens à faire une précision texicale, en fait. Quand on dit noyau, on va parler des noyaux d'une affaire, on va parler de toutes sortes de noyaux. À cette échelle-là, les noyaux, c'est des groupes de neurones. Ce n'est pas le noyau dans une cellule où il y a la réelle. C'est une ambiguïté terminologique, là, francheuse, mais bon, ça a l'air qu'il faut vivre avec. Donc là, vous avez une coupe plutôt transversale du cerveau où vous voyez un peu ces régions-là. Et ce qu'on commence à discerner, c'est que chaque région est faite de sous-régions. Ah ah! Et donc, et que certaines régions, comme ici, c'est justement le noyau dorsal du rafé qui est situé, qui est un tapon de neurones, donc un noyau situé au niveau du pont, dans le tronc cérébral. Ils n'ont pas une organisation, il y a plusieurs structures cérébrales qui n'ont pas d'organisation aussi ordonnée que le cortex. Les neurones sont un peu en amas et puis ça forme des sous-structures comme ça en amas. Et dans le cas du rafé, bien, il y a, on sait que les axones qui partent de ces neurones-là vont être très, très longs. Là, on parle de, tu sais, pour un neurone de 20 microns, là, 20 cm, c'est long. Donc, ils vont monter dans notre cerveau puis ils vont influencer de vastes régions corticales. On va en parler ça au cours 8. Quand on va parler de la neuromodulation, ils vont agir comme des volumes de chaînes stéréo pour exciter ou inhiber des grandes régions corticales. Mais là, je veux un peu faire une capsule un peu méthodologique puis vous expliquer un exemple de techniques qui nous ont permis de savoir que ces groupes de neurones-là envoyaient les axones un peu partout dans le cortex. Alors, une des techniques les plus pratiques, c'est quand on a découvert que les axones, alors là, on a un neurone vraiment pas à l'échelle, vous voyez l'épaisseur de l'axone ici, c'est pas normal, mais c'est pour voir que dans les axones, il y a ce qu'on appelle des micro-subules qui forment une espèce de squelette qui maintiennent un peu de tonus dans ce petit fil qui est axone. Le micro-tubule, vous voyez, c'est des protéines. C'est des protéines qui sont capables de s'agencer comme ça en espèce de spirale. Donc, comment on fait un petit tube avec des protéines? Bien, on les agence comme ça en spirale. Donc, ça vient d'une bonne vieille protéine de tubuline alpha et beta. Et ce qu'on s'est aperçu, et là, vous en avez un exemple ici, j'aime tellement cette petite animation-là, c'est que le long du micro-tubule, il y a certaines protéines, et ça, ce n'est pas un petit bonhomme de dessin animé, c'est une protéine qui, tant qu'elle a de l'énergie, change sa configuration constamment et avance sur le micro-tubule. Et d'autre part, elle tire des choses, elle tire des mitochondries, elle tire des vésicules synaptiques, elle peut... Donc, on appelle ça le transport axonal. Ça, c'est sûr que ça ne se fait pas du tout à la vitesse de l'influ nerveux, ça se fait très lentement, mais c'est comme ça que le bout de l'axone, ici, va avoir, va être alimenté en toutes sortes de choses qui est produit dans le corps cellulaire. Et donc, on s'est dit, si on attache une molécule, un colorant, et puis on trouve une façon de rendre une affinité avec un colorant pris ce bout-là d'un petit bonhomme, le petit bonhomme, il va transporter notre colorant le long de l'axone, puis il va tout nous colorer l'axone. Fait que c'est beaucoup ça de... je ne sais pas comment ça s'appelle, la coloration axonale, en tout cas, il y a beaucoup de techniques. Pardon? Tu mets un colorant sur un cerveau de pick-up qui est vivant? Euh... Non. Bonne question. C'est chez les animaux. Chez les animaux vivants, oui. C'est ça. Chez les colorants vivants. Donc, oui. Mais ça, c'est... Comment l'on fait pour nous? Ça, c'est une animation. C'est une animation, mais fidèle. Fidèle quand même à... Les proportions sont fidèles. Le genre de mouvement, c'est comme ça que ça change de forme. Ouais. Et c'est avec ce genre de... Et là, il y a toutes sortes de déclinaisons modernes de ça qui nous permettent de dire, par exemple, que la région A du cerveau envoie des axones vers une certaine région, la région B vers telle région, mais pas vers là, et puis qu'à une place, on voit qu'il y a une espèce de spaghetti d'axone, puis qu'il y a un amas cellulaire, puis bon. Alors là, je vais vous présenter un exemple concret d'une coloration, juste pour... Parce qu'après, je vais avoir toujours des schémas avec des belles couleurs, des belles petites lignes simples. Comme j'ai toujours peur que vous trouviez que ce soit trop simple, vous savez, je n'en dors pas la nuit. Donc là, je vous donne un exemple d'une coloration. Alors, c'est des projections du noyau médian antérieur de l'amidale coloré en vert. Et ça, c'est des axones uniques. Là, on est au niveau des axones uniques. Et aussi du noyau médian postérieur de l'amidale, c'est ce qui est en rouge, traversant la striat terminalis postérolatérale en direction de leur cible, qui est l'hypothalamus et la striatum ventral. Ouf! Je l'ai pratiqué longtemps sur la cour. Alors, c'est où ça dans le cerveau? J'ai voulu vous en mettre plein la vue, mais on va décortiquer cette affaire-là. Donc, c'est au milieu du cerveau. Et là, on va agrandir donc cette région-là, on va agrandir cette région-là, encore une fois. La striat terminalis, là, cette affaire-là, c'est ce petit bout ici de faisceau nerveux. Et ça relie donc l'amidale, qui est une région ici, dans ce qu'on appelle le système limbique, et qui, ces axones font ça comme ça et rejoignent, par exemple, l'hypothalamus antérieur dans cette région-là. L'amidale, c'est une petite région en forme d'amande qu'on a dans le cerveau. Elle est faite de plusieurs noyaux, sous-noyaux, qu'on connaît, dont on connaît la connectivité interne. Et le noyau médian, qui est un des plus petits, eh bien, on l'avait divisé ici, on le divise souvent en partie antérieure et postérieure, et c'est là qu'on avait mis notre colorant. Et donc, ça rejoint donc l'hypothalamus, et je me sers de ça pour faire une transition subtile vers la prochaine section, où on va parler donc de, rapidement, de 3-4 structures, 2-3 structures cérébrales impliquées dans différentes choses. J'ai essayé de faire cette section-là parce qu'on est encore relativement tôt dans notre grand voyage, n'est-ce pas? Et après, la prochaine séance et les autres séances, on va commencer à parler d'attention, de langage, d'inhibition préfrontale, de fonctions exécutives de haut niveau. Alors, je me suis dit, ça serait peut-être le fun, en parlant des structures cérébrales différenciées comme aujourd'hui, de présenter certaines structures impliquées dans, par exemple, la survie immédiate. Des choses de base, parce que si on se rappelle, on peut classer nos comportements en deux grandes catégories. Des choses qu'on aime et qu'on veut approcher, des ressources qui sont bonnes pour nous, ou éviter la douleur. Donc, on a les deux postures ici, n'est-ce pas? Donc, des besoins fondamentaux comme manger, boire, se reproduire sont bien sûr des choses qu'on veut approcher et on veut éviter les prédateurs et les choses qui font mal. Les humains, on a toutes sortes de façons de faire ça. Et puis, l'hypothalamus, justement, que j'ai reproduit ici, va être impliqué dans ces trois besoins de base-là et on va les explorer très rapidement. Pour vous donner un exemple concret d'une structure cérébrale, donc ici, on a la chance d'avoir un beau dessin d'artiste qui fait un bel effet trois dimensions avec les sous-moyaux et les faisceaux. L'hypothalamus, elle est dans la partie un peu basale diencéphale et elle est reliée à sa grande complice, l'hypophyse, qui est une blande. Et là, on parlera de ça plus à la séance 8, quand on parlera du rapport entre le cerveau et le corps. On va étudier un peu plus l'axe hypothalamus, hypo-physio, surrénalien ou n'importe quel autre blande. Mais simplement pour dire que, justement, les ordres, les commandes envoyées de l'hypothalamus à l'hypophyse font en sorte que l'hypophyse stimule certaines glandes à produire des hormones comme l'adrénaline, le cortisol, l'hormone thyroïdienne, les gonades et les hormones sexuelles. Et que ça, souvent, ça revient sur l'hypophyse et sur l'hypothalamus. Ces hormones-là se fixent sur des récepteurs neuronaux, sur des récepteurs sur les neurones et exercent un feedback négatif. Donc, vont exercer une inhibition. Donc, c'est des boucles, c'est des systèmes à réguler. On produit, il y en manque, on produit. À un moment donné, le produit vient nous dire que c'est assez, on diminue la production. C'est un système qui oscille entre deux valeurs, entre une valeur en haut et en bas d'une valeur idéale. À ça, j'ai trouvé ça en préparant ce cours-là. C'est un cerveau humain. Et à la même échelle, on a un cerveau de rat et de chat. Donc, on va se couler quand même à la même échelle. Oui, c'est ça, il est bon un peu. Donc, ça, c'est le petit cerveau de rat. Et ça, l'échelle, c'est 5 cm, donc à peu près 1 cm. Et j'ai trouvé aussi ce beau dessin comparatif entre un cerveau humain puis un cerveau de rat. Parce qu'à partir d'ici, on va être vraiment dans le cerveau de rat puis le cerveau humain parce que beaucoup de travaux ont été faits sur le cerveau de rat pour des raisons évidentes. Et donc, beaucoup de choses que je vais vous parler dans les prochains 5-10 minutes viennent de ce livre vraiment intéressant de Jean-Didier Vincent, employeur extraordinaire au centre du cerveau. Lui était neuroendocrinologue. Donc, tout ce qui est le manger, le boire, la production, toutes les passions sont bien, bien expliquées dans ce livre-là. Jean-Didier Vincent était aussi l'auteur de son premier livre en 1986, Biologie des passions, qui était un peu une réponse d'ailleurs au livre de Changeux. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de l'Homme neuronal, un des premiers grands livres de vulgarisation scientifique sur le cerveau en 1983, qui était un livre très, très cerveau câblé, très génétique puis câble. Puis là, Jean-Didier Vincent était arrivé et il a dit, ouais, bien, il y a aussi des molécules un peu partout dans le cerveau. Il y a aussi de la soupe. C'est pas aussi tout le temps câblé un à un. Il y a de la neuromodulation, la neurodiffusion. Alors, j'ai pensé mettre un item du menu du café des oubliotes, que je remercie d'ailleurs de nous accueillir parce qu'il y a eu parlé de la faim. C'est le fun de voir une affaire qui est appétissant comme ça. Et donc, dans notre cerveau de rat ici, on a donc l'hypothalamus, qui est cette région ici d'un autre dessin. Et on voit que l'hypothalamus, ça c'est pour rappeler qu'elle est très sensible aussi, comme j'ai parlé tantôt, à toutes sortes de substances séclétées par le pancréas, l'estomac, toutes sortes d'organes reliés à la nutrition. Donc, et il y a des noyaux là-dedans. Là, on a une coupe plutôt transversale. Si on détruit, par exemple, je ne sais pas, le noyau hypothalamique antérieur, je ne sais trop, je ne parviens pas à lire, mais l'animal va moins s'alimenter. Si on détruit une autre région, l'animal va se suralimenter. Donc, on voit le subtil équilibre entre tous ces noyaux-là de satiété et de faim. Et chez l'humain, c'est la même chose. Là, on vient à notre cerveau humain, puis on a ici l'hypophise, on a l'hypothalamus en très gros. On a certaines sous-régions d'hypothalamus qui entretiennent des relations qu'on connaît, qu'on sait impliquer dans le comportement de manger. Le boire, ça va être un peu la même chose. Ça se passe toujours dans l'hypothalamus. D'ailleurs, je voulais vous encerter ici les noyaux d'hypothalamus. Donc, cerveau de rat, région hypothalamique, beaucoup, beaucoup. Là, on a un dessin qui est à la fois, qui représente l'osmorégulation et la thermorégulation, parce que l'hypothalamus est aussi impliqué dans la thermorégulation. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a une petite région de l'hypothalamus ici, je ne sais pas comment on l'appelle, antérieure, quelque chose comme ça, qui est en contact avec, je crois que c'est le ventricule, un des ventricules, vous savez, ces espaces dans le cerveau où il y a un peu de liquide céphalo-achidien. Bref, c'est là qu'il y a des neurones qui ont des récepteurs, qui ont plutôt des protéines sur leur membrane, capables de sentir la pression osmotique, en fait. S'il y a moins d'eau, à un moment donné, dans le corps, ces molécules-là, ces protéines-là vont changer de forme, puis vont faire, mettons, faire des inclus nerveux à une plus haute fréquence de ces neurones-là, qui vont communiquer ça à d'autres parties de l'hypothalamus pour qu'une partie, à un moment donné, émette de la vasopressine, par exemple, qui va dire à vos reins, bien là, la personne n'a pas bu depuis 12 heures, ça serait peut-être le fun d'envoyer moins de liquide dans le vessie, puis d'en garder un peu plus dans le centre, tu vois. Donc, le genre de régulation comme ça. Est-ce que c'est un système qui fait pour l'autre soir? C'est tout ça, en fait, qui fait, oui, effectivement, au niveau comportemental, il va y avoir des signaux qui vont nous porter à aller chercher de l'eau, à nous dire, bien, si tu t'abreuves, tu peux aussi retenir de l'eau, mais tu peux aussi, ça crée comportement, tu as tout à fait raison, puis merci de le signaler, parce que le système nerveux et le système hormonal, ça travaille toujours ensemble, hein. Si on peut agir puis changer notre environnement pour réguler, pour se réguler, s'il fait froid, on peut se mettre un manteau, puis si on n'a pas de manteau, puis t'es pris dans une chambre froide, bien, tes hormones vont changer pour te faire frissonner, puis pour te faire générer plus de chaleur, tu sais. Donc, ça, c'est la même chose, et donc, je voulais faire un lien avec le cerveau humain pour l'osmo-régulation pour dire que c'est justement ce monsieur-là qui a contribué dans les années 70. Ces découvertes-là sont pas, sont assez récentes. Dans les années 70, c'est là qu'on a découvert ces fameux neurones osmo-sensorielles. Je vais passer vite là-dessus. Se reproduire, bien, là, vous avez le cerveau drap, et tous les petits points, c'est des concentrations de récepteurs à l'estradiol, qui est une hormone sexuelle, et vous voyez qu'au niveau de l'hypothalamus, on a l'hypothalamus ici, puis on a l'hypophyse de A ici, c'est très impliqué dans les comportements de reproduction et de désir. Et donc, d'ailleurs, ici, on a une autre étude que vous pouvez aller voir en 2017, où ça, c'est l'hypothalamus, c'est différents noyaux d'hypothalamus qui utilisent différents neurotransmetteurs. On a la dopamine, on a le GABA en rouge. Et à quoi côté, et donc, on a une partie de ces noyaux-là qui favorisent surtout l'acte, la performance, le comportement sexuel. Chez une femelle rate, ça va être cette espèce de lordose qui permet l'accouplement. Mais il y a d'autres régions qui ne sont pas dans l'hypothalamus, qui ne sont pas loin, qui vont avoir des inputs de l'hypothalamus, qui vont plutôt être reliées à la motivation du comportement sexuel, le désir. Et donc, c'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Et c'est ce vers quoi on va dévier subtilement. C'est pour montrer que tous ces besoins, même les guillemets-là, ne fonctionnent pas en base clos. Ils ont besoin d'incitatifs. Ils ont besoin de motivation. Ce qu'on appelle couramment la motivation, c'est ce genre de circuit-là. Et là, on va parler plus abondamment de ce fameux circuit de la récompense. Donc, on est toujours dans cette hymne. Oh my God. OK. Bon, on a commencé tard quand même. OK. Donc, au cours d'évolution, je vais le faire plus rapide parce que j'ai hâte d'arriver à l'hippocampe. On a trouvé, par exemple, vous écoutez ça, j'ai écouté ça sur les épaules de Darwin. Vous en avez parlé de ce podcast fabuleux. À un moment donné, ils racontaient qu'ils ont montré que si tu mets un bourdon comme dans un good move, tu lui fais boire du sucrose. Puis là, ensuite, tu lui présentes des stimuli flous qui ne sont pas clairs que c'est des fleurs ou pas. Mais s'il y a eu du sucrose avant, il va avoir plus tendance à considérer les stimuli ambiguës comme étant de fleurs. Donc, il va être plus positif. Ou s'il se fait attaquer par un prédateur, il va avoir, après que le prédateur est parti, le bourdon va avoir plus le goût de recommencer à chercher de la nourriture. Donc, puis ça a été bloqué, ce comportement-là, avec des bloqueurs à la dopamine. Tout ça pour dire qu'on pense que la fameuse dopamine du circuit de la récompense remonte à aussi loin que les insectes. Les insectes utilisent déjà cette molécule-là, la dopamine, pour favoriser certains comportements motivés. Et donc, chez le rat, rapidement, ça, on pourrait faire plusieurs heures là-dessus, il y a donc le fameux faisceau qui relie finalement les neurones de l'air tegmental ventral qui envoie leur axone dans un autre noyau qu'on appelle le nucleus accumbens. Et donc, en vert, c'est le wanting. C'est vraiment là que la dopamine est relâchée. Mais qu'à l'intérieur de ça, on a des régions plus associées simplement au like, à l'appréciation de la récompense qui fonctionne plus, soi-disant, avec des opioïdes. Et donc, la fameuse dopamine, c'est pas... Avant, on disait « Ah, plaisir, ah, plaisir, j'aime quelque chose, j'ai de la dopamine ». C'est plus juste avant, quand on est sur le point de trouver la récompense. L'environnement qui nous a habitués à avoir la récompense, là, la dopamine est élevée parce que notre motivation est à son comble, juste avant qu'on ait notre récompense. Donc, ça, je vous passe, c'est pour montrer que c'est pas simple. Et donc, chez l'humain, on a ça et grâce à trois beaux petits schémas qu'on avait fait dans le cerveau à tous les niveaux, vous vous souvenez que le cerveau à tous les niveaux, il y a aussi trois niveaux de difficultés croissants. Et donc, on avait mis au niveau débutant simplement l'air tegmental ventral, sa localisation et le noyau accumbens. Au niveau intermédiaire, on avait mis le faisceau en question avec quelques structures aussi où le VTA projette. Et au niveau avancé, on avait montré que c'était pas simple, qu'il y avait des rétroactions et tout ça. Bon, ça, c'est un peu... vous l'avez. Donc, le fameux... le cœur du réseau du faisceau de la récompense, c'est ça. On le retrouve ici. Mais évidemment, c'est pas isolé. Il y a d'autres... vous voyez l'hypothalamus, on en a parlé tantôt, qui projettent là-dessus. Il y a plein d'autres structures qui projettent là-dessus. Mais la dopamine, c'est vraiment ici. Évidemment, il y a beaucoup de drogues qui vont agir quelque part dans ce circuit-là. Il y en a qui agissent directement au niveau... par exemple, la cocaïne, les amphétamines vont carrément augmenter la quantité de dopamine ici. Mais il y en a d'autres, comme les opiacés, par exemple, qui vont agir peut-être en inhibant les interneurones au GABA, qui inhibaient les neurones de l'article mentale-mentrale. Donc, encore là, inhiber une inhibition, on augmente le plaisir. L'évitement de la douleur, ça, je vais aller très vite. C'est super compliqué, la douleur. Et ça montre un peu... Vous avez, par exemple, bon, c'est la moelle épinière. Vous avez différentes régions impliquées. Vous retrouvez l'amidale. Vous retrouvez l'hypothalamus. Vous retrouvez le thalamus. Une région qu'on appelle l'insula, j'en ai parlé tantôt, qui a de fortes relations avec le cortex régulaire antérieur et le cortex régulaire postérieur. Et on a coutume d'identifier une espèce de pôle affectif. La dimension affective de la douleur, ça se joue un peu plus dans ce coin-là. Puis, une dimension plus sensorielle, c'est-à-dire l'endroit, plus précisément, où dans le corps, ça fait mal. Là, ça se joue plus au niveau du cortex homotocensorial primaire ou secondaire. En fait, ça, c'est un exemple de ce dont on va parler dans deux semaines. Quand on va se mettre à faire des liens entre de nombreuses structures. Aujourd'hui, on va se concentrer sur certaines, mais on s'en va vers ça, oui. Quand tu dis une dimension affective de la douleur, est-ce que tu veux dire que le sens que vous fait la douleur ou une douleur qui avait une origine parce que je me sens triste? Non, non, non. La dimension, tu es en détresse parce que tu as mal, puis tu es de mauvaise humeur, puis tu es racide, puis ça, là, genre, ce que ça génère comme désagrément, en fait, je pense. Voilà. OK. Et enfin, on arrive à l'hippocampe. OK. C'est bon. Alors, oui. Tu sais, ça, ce qu'on a parlé à date, c'est les besoins innés. Mais chez l'humain, vous savez bien que des besoins innés peuvent être modulés par toutes sortes d'automatismes acquis, appris. Les automatismes de notre classe sociale, les médias, la publicité et de nombreux besoins qui ne sont pas innés, sont créés de toutes pièces. Et donc, je vais avoir des comportements d'approche ou des comportements d'évitement de la douleur. On peut avoir des succès à approcher quelque chose ou un échec. On peut avoir un succès à éviter une douleur ou un échec. Et donc, on rentre dans cette chose fondamentale qu'évolutivement parlant, retenir ses bons coups et retenir ses mauvais coups dans l'esprit de répéter ses bons coups puis éviter ses erreurs, c'est hautement évolutif. Et très, très tôt dans les systèmes nerveux, il y a des mécanismes d'apprentissage qui vont apparaître, des mécanismes de mémoire. Mais la mémoire, comme l'a dit si bien M. Berthoz, un neurobiologiste français, la mémoire du passé n'est pas faite pour se souvenir du passé, elle est faite pour prévenir le futur. La mémoire est un instrument toujours de prédiction pour faire mieux la prochaine fois. C'est ça qui est bien important de la tenir. Aussi, j'ai trouvé cette semaine cette citation-là, « Chaque prédiction est une opération sur le passé ». Je ne sais pas qu'on prédit quelque chose, on se fie à… Donc, problème, c'est très difficile à étudier. J'en viens avec ma photo, ceux qui étaient là il y a deux semaines, ça se souvient. Mais là, on va avoir plus de sens parce que ça, c'est deux êtres humains. Une chose à toi, il y a un problème. Il y a trop de neurones dans le cerveau humain. Comment étudier ça? Ça n'a juste pas d'allure. 85 milliards, 16 milliards seulement dans le cortex. Ça, c'est notre plus proche cousin. Déjà, son cortex, lui, c'est 7 milliards. En plus, les neurones chez nous sont très petits. Bon, ça peut aller jusqu'à 100 microns, mais en moyenne, c'est 20 microns. Déjà, le chat, c'est un petit peu mieux. Au niveau de son cerveau complet, 760 millions de neurones. L'Europe, 200 millions de neurones. Et la plisie, 20 000 neurones. Ah-ha! She's back! Et donc, je vais parler un peu de la plisie, mon amour. Ma mascotte. Donc, la plisie, c'est un des premiers modèles animaux pour étudier les bases cellulaires et neuronales de l'apprentissage. Par la fin des années 60 jusqu'au début des années 80, on l'a beaucoup étudié, mais ça n'était pas la seule. Et là, je vais être fair avec vous. Je vais vous montrer qu'il y avait d'autres modèles animaux, mais il y a d'autres mollusques. Et puis, il y a certains réflexes de grands vertébrés comme le chat, l'abeille, les cramistes. C'est tous des systèmes qu'on cherche à avoir, des systèmes nerveux plus simples pour tester des choses comme celles que je vais vous présenter là. Donc, pas de cerveau, on a la plisie 8, 9, 10 petits ganglions qu'on peut voir à l'œil nu, quelques millimètres de diamètre. Et puis, comme je vous ai dit, les neurones, je ne l'ai peut-être pas dit, mais je vous dis là, les neurones dont le corps cellulaire peuvent avoir jusqu'à un millimètre de diamètre. Je veux dire, le neurone, tu le vois à l'œil nu. Ça va bien pour rentrer des petites électrodes de la place. Et c'est ça qu'on a fait dans ces années-là. On a enregistré dans les neurones de plisie. On connaissait les voies sensorielles, les voies motrices. Et puis, on a essayé de voir entre deux neurones comme ça, en enregistrant dans un neurone sensoriel, des fois en le forçant, en le stimulant un peu, toutes sortes de choses. Et un des pionniers, le grand pionnier associé à la plisie série Candle, prix Nobel 2000-2001. Et puis, Vincent Castellucci, c'est un Québécois qui a travaillé une vingtaine d'années avec lui à Columbia, à New York. Et j'ai eu la chance de l'avoir comme directeur de maîtrise il y a vraiment longtemps déjà. Donc, on va parler de l'évolution des différents types de mémoire. Et la plisie va nous servir à exemplifier deux mécanismes très, très fondamentaux. L'habituation, quand on s'habitue à quelque chose. La plisie, tu y touches, elle se contracte. Tu y retouches, elle se contracte. Au bout de dix fois, elle se contracte presque plus. Elle a comme compris que c'était une algue, quelque chose qui n'était pas dangereux. Ça ne valait pas à peine de se contracter pour ça, ce n'est pas un prédateur. Donc, dans un article de 1900, on ne voit pas, 1970, Castellucci et Candle ont expliqué qu'il s'agit d'un mécanisme présynaptique parce que justement, parce qu'on connaît le circuit, on peut l'isoler, on peut enregistrer à toutes les places et voir que quand le réflexe est habitué, quand il n'y a plus vraiment de réponse motrice, il y a moins de neurotransmetteurs qui sont émis. Les neurotransmetteurs semblent un peu épuisés. Et puis, c'est ça qui fait que ça se contracte moins. C'est normal, il y a moins de neurotransmetteurs. OK, attendez, il va y avoir un genre de question bizarre, un paradoxe qui s'en vient par rapport à ça. Simplement signaler que l'habituation est encore présente chez nous, chez les humains. Je prends tout le temps l'exemple de l'horloge qui sonne aux heures chez mes parents. Quand il y a son arc réflexe sensoriel moteur. Mais là, on a ajouté une affaire, c'est qu'on va y pincer la queue, on va y donner un petit choc électrique à la queue. Et ce qui fait que ces neurones-là vont être super excités, vont connecter à des interneurones qui vont venir moduler le fameux réflexe de l'habituation. En fin de compte, ce qui va arriver après un petit choc à la queue, si tu touches à la plaisir, mettons une onzième fois, tout doucement, bang, elle a retrouvé son réflexe presque entièrement. Qu'est-ce qui fait qu'elle a pu retrouver son réflexe comme ça? Parce que là, elle dit qu'il y a un prédateur dans le coin, il vient de le faire mordre. Si on me touche doucement, c'est peut-être lui, il faut que je me rencontre. Là, je n'entra pas mon fils, mon appétit pas à peu près. C'est parce qu'elle et moi, elle s'est rentré. Et donc, on a le circuit ici. Comme je vous dis, l'avantage, c'est que c'est des circuits qui sont simples et puis on peut comprendre le type de connectivité. Je l'ai agrandi ici. En fait, le neurone qui vient de la queue avec la sérotonine, il fait une synapse sur le bouton terminal de l'axone, pas directement sur le motoneurone, juste ici. Et pourquoi ça? Bien là, je vous ai préparé une petite affaire pour montrer. Ça, c'est l'axone du neurone sensoriel. Ça, c'est la lépine dendritique du neurone moteur. Donc, ça s'en va comme ça. Puis ça, l'idée de la queue, c'est ça ici. Quand la queue est pincée, il va y avoir de la sérotonine qui va être relâchée sur le bouton terminal de l'axone. Et là, je vous le fais très vite. Ça va générer la libération d'une protéine G qui va activer l'adéminate cyclase, qui est un enzyme, qui va produire de l'air décyclique, qui va servir à primer un autre enzyme qui est la protéine kinase A, qui, elle, va faire ouvrir un canal de type calcium. Et là, il y a des ions calcium qui vont rentrer. Les ions calcium, je vous l'avais dit, quand ils rentrent dans une cellule, ils font souvent beaucoup de choses, dont ici, ils vont aller mobiliser plein de vésicules contenant des neurotransmetteurs qui étaient assez loin de la membrane. Et donc, ils vont permettre à ce stock de neurotransmetteurs qui n'étaient pas utilisés de pouvoir être relâchés. Et du coup, donc, l'animal va retrouver toute la vigueur de son réflexe. Vous voyez par quel chemin bizarre et détourné on comprend les bases cellulaires et moléculaires de quelque chose comme la sensibilisation. Et la sensibilisation, je reviens à mon histoire d'horloge. Une fois, j'étais chez mes parents, le détecteur de fumée a sonné. Ah, c'est fort, on l'arrête. Je me souviens que l'heure suivante, quand l'horloge a sonné, j'étais là depuis quelques jours, je ne l'attendais plus. Puis là, ok, oh, c'est pas le détecteur de fumée, tu sais. C'est comme, ok, mon niveau au son était sensibilisé. Donc là, on va commencer à construire un espèce de tableau de nos différentes mémoires, parce qu'on en a quand même plusieurs. On a parlé de mémoires non associatives, on va parler de mémoires associatives, les différents conditionnements, le conditionnement classique. Le chien de Pablo, on présente la viande à un chien, il salive à la vue de la viande. On fait sonner une cloche, il ne salive pas, il s'en fout de la cloche. Mais si on fait sonner une cloche, on donne de la viande. On fait sonner une cloche, on donne de la viande un certain nombre de fois. À un moment donné, on fait sonner la cloche, il salive. Il a associé le son de la cloche à la réponse inconditionnelle qu'il avait déjà. Et même, ça marche pour les humains. La preuve, ici, le chien dit à chaque fois que je salive, Pablove sourit et écrit dans son carnet. Donc, Pablove a été conditionné par le chien. Ça marche dans les deux sens. Et donc, la publicité, c'est que du conditionnement classique. On associe des images de bonheur à de la lessive. Puis, il y a là-dessus une citation d'Henri d'Aboré que j'aime beaucoup citer parce qu'elle est terrible. C'est « Je suis effrayé par les automatismes qu'il est possible de créer à son insu dans le système nerveux d'un enfant. Il lui faudra dans sa vie d'adulte une chance exceptionnelle pour s'évader de cette prison s'il n'y parvient jamais. » Donc, c'est un message d'espoir. Non, non, mais ça prouve à quel point on est des éponges, puis à quel point la télévision puis la pub, ça colonise notre esprit constamment. Et ça, ça commence même avant la naissance? Jusqu'à un certain point, j'imagine, puisque l'enfant peut sentir des choses dans le bord de sa mère, peut entendre des sons. En passant, c'est ça, j'ai fait un petit site hommage à Henri d'Aboré. Ça s'appelle élogedelasuite.net. J'ai lancé ça en 2014. C'est rapidement devenu le site sur Henri d'Aboré sur Internet. Il n'y en avait pas d'autre. Les gens m'ont envoyé plein de documents. Donc, si ça vous intéresse de connaître cette odeur, c'est très intéressant. Il y a aussi dans les conditionnements, dans les mémoires associatives, le conditionnement opérant. Alors là, c'est l'histoire de ce petit rat qui appuie sur un levier un peu par hasard, puis il y a une petite boulette de nourriture qui arrive. Ah, OK, j'ai fait ça, j'ai une récompense. Je fais une action, je suis récompensé. Donc, c'est du comportement renforcé, du renforcement de comportement. Et savez-vous, ah oui, ça c'est impressionnant. Aux États-Unis, qu'est-ce qui fait plus d'argent que l'industrie cinématographique? Hollywood, les parcs d'amusement, c'était Walt Disney et l'industrie du baseball réunis. Qu'est-ce qui génère plus d'argent que ces trois grosses industries là? Pas loin, les slot machines. Parce que c'est du conditionnement opérant pur. Les petites pommes, machin, ils arrivent un peu au hasard, ils te donnent l'impression que tu gagnes un peu, mais pas tout à fait, puis tu veux encore. Puis il y a un autre exemple que vous connaissez peut-être, vous êtes peut-être plus familier avec. Mais aujourd'hui, nos téléphones, tu sais, quand on descend, moi, des fois je suis là, puis je descends mes écrans Facebook, puis ça, ah, j'ai un like, ah, une bonne nouvelle encore. Ça n'arrête jamais, là, tu sais. C'est vraiment récompense, action-récompense, action-récompense. C'est très, très pernicieux, c'est très puissant parce que c'est très ancien comme mécanisme. Ça marche d'ailleurs dans l'autre sens, hein, une punition réduit la probabilité d'apparition d'un comportement. Et donc, il me reste très, en fait, ça, c'est, à date, je vous ai parlé de mémoire non déclarative implicite. C'est des choses qui s'apprennent un peu, comme je l'ai dit, à notre insu, sans qu'on s'en rende trop compte. Il en reste une importante à parler. C'est l'apprentissage procédural, hein, l'apprentissage de nos habiletés motrices, aller à vélo, conduire une auto-manuelle, faire ses lacets, la calligraphie ou des petits jeux de moteurs comme ça. C'est des choses qui sont, vous le savez, longues à apprendre, aller à vélo. Mais une fois que tu l'as poigné, tu ne peux pas faire de vélo pendant 10 ans, puis retomber sur un vélo, puis c'est encore là. Donc, et pour finir le tableau, vu que nous, on est des animaux parlants, n'est-ce pas? On a des mémoires dites déclaratives, des mémoires dont on peut expliciter le contenu avec des mots. Et les psychologues différencient souvent la mémoire épisodique, les événements biographiques de notre vie, hein, qu'est-ce qu'on a, ou quelle école on est allé quand on était jeune, qu'est-ce qu'on a mangé hier soir. Donc, c'est nous qui sommes le héros, finalement. Et les mémoires sémantiques qui sont nos idées, nos concepts, nos connaissances sur le monde, qui sont rendues décontextualisées, qu'on le sait. Donc, quelque chose de plus centré sur égo, sur nous, et nos connaissances un peu rendues décontextualisées. D'ailleurs, je vais essayer de vous montrer un exemple de la rapidité d'accès de ces connaissances-là. Je vous fais un petit test, je ne suis pas sûr que ça va marcher, mais la mère de Toto a trois fils. Crick, Crack et... Vous êtes bon, vous êtes bon. Il y en a des fois qui disent croc, parce que crick, crack et croc, c'est, tu sais, c'est très associé, c'est dans nos connaissances. Encore faut-il avoir vu les fameuses pubs crick, crack, croc de Rick Smith. Je l'ai faite une fois dans un cégep, puis le monde m'a regardé, puis ils ont entendu un peu, puis ils ont dit, bien, Toto. Puis tu sais, c'est comme, OK, bon, bonne génération, ils n'ont jamais, ils n'ont jamais entendu parler de crick, crack, crack. Donc, et là, une dernière notion avec cette histoire, c'est l'idée de doublé. Ce qui va être intéressant pour un bon système des X, c'est sa capacité à effacer les détails, à effacer le superflu, puis à garder juste le truc général. On a tendance à penser qu'une bonne mémoire, c'est la mémoire qui nous permettrait de tout, tout, tout retenir. Mais on va le voir à la séance 7, quand on va parler des concepts, des analogies, de la catégorisation. Ce qui est utile au niveau de la survie, c'est de pouvoir s'adapter à une situation nouvelle en faisant une analogie avec les situations qu'on a déjà rencontrées. Je vous donne un exemple. J'avais publié ce biais-là il n'y a pas si longtemps, où on racontait l'histoire d'une petite gazelle qui va boire un point d'eau et elle se fait attaquer par un ion. Mais elle s'en sort, donc elle survit. Et un petit peu plus tard, quelques jours après, elle a encore soif, elle va à côté du point d'eau. Imaginez deux cas de figure. La première, elle voit dans les herbes une espèce de forme féline, mais il y a des taches. Puis elle se dit, non, c'est pas un lion. C'est pas pareil, le lion il n'avait pas de taches, puis il aboie là. Mais le jaguar, il va venir par la bouffer. Donc elle ne laissera pas de descendants qui se souciaient exactement des détails. Une autre qui aurait vu simplement cette forme féline aurait dit, hé, ça ressemble un peu à l'espèce de forme qui m'a attaqué l'autre jour. Je dégarpie, donc c'est toujours un peu comme ça qu'on peut expliquer par sélection naturelle comment on n'en vient aujourd'hui qu'à avoir des mémoires comme ça, oublieuses des détails, mais gardant l'essentiel, du moins la plupart du temps. OK. On peut se demander maintenant, est-ce qu'il y a des structures cérébrales particulières associées à ça, à ces différents types de mémoires-là? La réponse, c'est oui. C'est pas uniformément réparti dans le cerveau. Si on prend les mémoires plus anciennes, plus implicites comme celle-ci, ça va être aussi bien dans les régions sensorielles du cortex que même dans la moelle épinière au niveau des arcs réflexes et de la plasticité un peu ici. Si on prend, ah bien ça peut être aussi dans des structures comme l'amidale, si vous avez été mordu par un chien quand vous étiez petit, ce qui est mon cas, ou pas mordu mais pas loin, tu gardes toujours une petite prudence avec ces animaux-là. C'est marqué au fer rouge dans ton amidal et la seule chose que tu peux faire, c'est gérer cette peur-là. Donc, d'autres structures par rapport aux conditionnements opérants puis à la mémoire procédurale, la mémoire de nos habiletés motrices, bien c'est des régions qui sont plus associées, qu'on connaît, impliquées dans la motricité. Le cervelet, les noyaux gris centraux, les noyaux codés, puis ta même. C'est d'autres régions. Vous allez voir tantôt, ça va être intéressant de savoir ça pour comprendre le cas du patient HM. Et finalement, pour ce qui est des mémoires déclaratives, et on va passer le reste du temps là-dessus, c'est l'hippocampe, qui est une structure très importante pour la mémoire explicite déclarative. Donc, vous avez une coupe de cerveau comme ça, vous avez le cortex en brun et vous voyez que l'hippocampe qui est en bleu ici, c'est du cortex. C'est du vieux cortex, c'est un cortex médian, et puis c'est un cortex qui n'a pas six couches, qui a à peu près peut-être juste une à trois couches. Puis ça s'appelle l'hippocampe parce que c'est replié comme ça, comme la queue de l'hippocampe marin. Et là, on l'a ici en trois dimensions. Donc, en grosseur réelle, c'est à peu près comme la dernière phalange de votre petit doigt, de chaque côté de votre lobe temporal. On va revenir à ce schéma-là tantôt. Et donc, on va passer de l'hippocampe de rat à l'hippocampe humain pour se rapprocher de nous. J'en reprends mon dessin à l'échelle, mes deux super schémas où on a les mêmes structures avec les mêmes couleurs. Et donc, l'hippocampe, dans le cerveau de rat, vous voyez que ça occupe quand même un espace non négligeable. C'est quasiment aussi gros que le cortex, le cortex qui est tout à fait lisse. Alors que nous, l'hippocampe, bon, comparativement au reste, c'est sûr que c'est plus petit, vous voyez la démesure de notre cortex. Et donc, ça c'est un arbre phylogénétique des différents vertébrés, oiseaux, reptiles, mammifères. Si on prend un cerveau de rat, vous commencez à le reconnaître, l'hippocampe est en jaune ici, puis les structures, les portes d'entrée de l'hippocampe, on les a mis en bleu, vert et rouge. Et donc, l'hippocampe, chez le rat, est beaucoup impliqué dans la navigation spatiale. Un rat, ça se promène dans des labyrinthes, ça se promène dans les nouveaux murs, dans les égouts, ça se promène, ça explore, ça retient bien ses trajets. Donc, on sait par plusieurs études qu'il y a beaucoup, beaucoup de neurones et de circuits neuronaux qui contribuent à la mémoire spatiale dans l'hippocampe. L'hippocampe, on la retrouve chez les autres singes, bien sûr, évidemment, avec les structures associées, et on la retrouve chez l'humain, comme je vous ai montré tantôt. Or, chez l'humain, on sait, par toutes sortes d'expériences, par exemple, on met quelqu'un dans un scan avec un jeu vidéo de réalité virtuelle, puis la personne, elle se promène là-dedans, et bien, pendant qu'elle se promène, elle cherche son chemin, son hippocampe est très active aussi. Mais, chez l'humain, vous le savez maintenant, l'hippocampe est très, très active dans des tâches de mémoire lexicale, de mémoire déclarative. Donc, ce qui s'est passé ici, on a un article que vous pourrez aller voir. Ça, écoutez, pour vous l'exprimer comme il faut, je m'y risque de temps en temps, ça prend au moins 15 minutes. Donc, je vous conseille d'aller voir, mais en gros, je vais vous donner un indice pour comprendre l'analogie qu'ils font. L'idée, c'est qu'il y a un recyclage de certains circuits d'hippocampe qui étaient bons pour calculer les trajets. S'orienter dans l'espace, ça peut être égocentré, c'est-à-dire, je m'en vais par là, je tourne à 90 degrés, je fais tant de pas, je m'en vais à gauche après. Et bien, calculer des trajets dans l'espace, ça peut ressembler à une mémoire autobiographique, calculer un trajet dans le temps. J'ai été à quelle école, ensuite j'ai gradué, j'ai parcouru ça, je me suis marié, j'étais allé là. Donc, ces circuits de neurones-là habiles pour calculer des séquences ou des trajets seraient, par exemple, recyclés, réutilisés depuis qu'on parle, en relation avec le cortex puis les aires du langage, évidemment, pour calculer des trajets de vie, des trajets dans le temps. Donc, ça, c'est un petit indice de recyclage. Il y en a d'autres, il y a un type qui a écrit un livre là-dessus en anglais, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Mais en français, j'ai trouvé une traduction, ce n'est pas évident de traduire. En québécois, je dirais que c'est « pas tant à gosse ». Oui, parce que regardez ça, il a illustré son livre avec des poulies, du duct tape, c'est-à-dire que le cerveau, c'est comme l'indique si bien, je crois que je l'ai mis ensuite, oui, cette très belle citation de François Jacob. L'évolution, c'est un bricolage. Elle travaille l'évolution sur ce qui existe déjà. Il y a toujours quelque chose qui existe et il va y avoir des pressions sélectives nouvelles. Puis là, la section naturelle opère à la manière non pas d'un ingénieur qui aurait conçu le cerveau de façon optimale, mais à la façon d'un bricoleur qui ne sait pas encore ce qu'il va produire, mais qui récupère tout ce qui lui tombe sous la main et qui bricole ça. « Ah, toi, t'es bon pour calculer ça. Attends, je vais te mettre une connexion comme ça. Ils vont peut-être m'aider à retenir ma vie. » Il y a d'autres exemples au niveau anatomique. Les plumes de l'oiseau, on pense que c'était au début pour la thermorégulation et que ça a permis de planer et tout ça. J'en ai mis quelques-uns. Les eaux de la branchie des poissons sont devenus, finalement, les premiers poissons avec des mâchoires, ça venait des branchies. Évidemment, les nageoires sont devenus des pattes. Certaines pattes antérieures ont été recyclées en ailes dans différents philums. Et un dernier exemple au niveau du cerveau, encore sur le langage. Je vous ai parlé de la mémoire procédurale tantôt. La mémoire, les séquences de mouvements. On a des règles, il y a comment à shifter un auto-manuel. Il y a des règles, il y a des mouvements qui se font avant d'autres. On a découvert que quand on met quelqu'un dans un scan et on lui fait faire des tâches langagières beaucoup reliées à la grammaire, les mêmes structures des noyaux gris centraux sont actives. Donc, une règle de grammaire, t'accordes le principe passé de l'auxiliaire à voir avec le complément d'objet direct s'il est placé avant. Bon, c'est des procédures. Bon, bien, ça va aller chercher là-dedans. Ça va aller chercher des structures capables d'exécuter des procédures. Donc, un autre exemple de recitage. Bon, qu'est-ce qui arrive maintenant avec l'histoire du patient HM? Ce monsieur est probablement celui qui a contribué le plus à notre compréhension de la mémoire humaine. Ce n'était pas un scientifique, c'était un gars qui avait des grosses crises d'épilepsie. Puis à l'âge de 27 ans, 1953, on lui a fait une opération. On avait vu que les foyers épileptiques étaient localisés dans les deux hippocampes. On ne savait pas trop à quoi se servaient les hippocampes à l'époque. On a fait l'ablation des deux foyers épileptiques. Et ça a bien marché. Deux beaux trous à place des hippocampes. Il n'y avait plus de crise d'épilepsie. Mais, petit détail, il n'était pas capable d'emmagasiner aucune nouvelle information sur sa vie ou sur le monde. Il avait perdu complètement sa mémoire déclarative. Et si vous connaissez le film Memento en 2000, c'est un film qui est monté, c'est un amnésique comme HM. Le film est monté comme de la fin au début. Alors, tu vois la scène finale, tu ne comprends rien. Tu es comme lui. Tu vois la scène d'avant, tu comprends un petit peu, mais tu ne comprends pas ce qui est venu avant. Tu es toujours dans la peau d'un amnésique. C'est vraiment bien fait. Mais, quand on s'est mis à tester d'autres facultés amnésiques de HM, comme la tour de Hanoï, qui consiste à reconstruire une pyramide en ordre croissant avec une règle de bœuf. Ou alors, quand on lui faisait dessiner, vous savez, en regardant dans un miroir, quand on essaie de suivre les contours d'une étoile, ce n'est pas facile, parce que notre bras, mais HM, à chaque jour qu'on lui faisait faire ça, on devait lui réexpliquer c'était quoi la règle, mais à chaque jour il s'améliorait. Vous voyez ici, c'est taux d'erreur, jour 1, jour 2, jour 3. Donc, on s'est dit, la mémoire procédurale était préservée chez HM. Donc, c'était une preuve vraiment forte que l'hippocampe n'avait rien à voir avec la mémoire procédurale. Donc, c'est sûr, on a parlé des structures tantôt un peu. HM, je vais passer rapidement là-dessus. HM avait une amnésie aussi rétrograde, c'est-à-dire que HM, c'est ça, au niveau de son opération, il n'était plus capable de rien retenir et quelques années avant l'opération non plus. Par contre, ses souvenirs d'adolescence, ses souvenirs d'enfance, il les avait encore. Ce qui suggère, ce qu'il avait suggéré à l'époque, qu'on pouvait se passer, les très très vieux souvenirs pouvaient se passer de l'hippocampe, puisqu'il n'y en avait plus, lui, puis il les avait, ses vieux souvenirs. Donc, très vite, pour différentes raisons, on suspectait l'hippocampe de passer l'hippocampe, si vous vous permettez l'expression, au cortex, et que les très vieux souvenirs pourraient être redistribués dans le cortex. Et donc, c'est ça dont ça parle ici des... Bon. Et là, je voulais vous parler de Brenda Milner, qui est une neuropsychologue qui a travaillé avec le patient HM pendant au moins deux décennies, je crois. En 2016, elle avait 97 ans et elle travaillait toujours. Et en 2018, elle a fêté son centième anniversaire. Ça fait un an et quelques, je ne sais pas comment même pas, mais, Brenda Milner a contribué aux premières connaissances sur l'hippocampe, le fait qu'elle conservait l'information qu'il y a une ou deux années. Là, ça a été nuancé, ça c'est ce qu'elle disait. Ça sert à la consolidation de mémoire emmagasinée ailleurs, c'était quand même des idées nouvelles à l'époque, et qui n'est pas impliquée dans le pratissage procédural. Je vous présente vite vite deux modèles. Le modèle qu'on vient de présenter, c'est ça. L'hippocampe, les souvenirs sont en premier dans l'hippocampe et ils sont comme distribués dans le cortex. Et plus le temps passe, plus on regarde des petites choses, on va en parler tantôt peut-être dans l'hippocampe, mais c'est surtout... Et ça, ces boules-là, ballées par des traits, c'est ce qu'on va appeler l'engramme. On va en parler dans un instant. Vous me le dites si vous êtes en train de mourir ou si vous n'en pouvez plus. Moi, j'en ai peut-être encore pour 15 minutes. Ça va. Ne gênez-vous pas si vous voulez, parce que c'est compliqué. Il y a un modèle plus récent qui est le modèle de trace multiple où là, on a un souvenir que le néocortex a tous les sens. Ça, c'est le cortex, ça serait visuel, auditif. On envoie, on forme un souvenir dans l'hippocampe. C'est le cortex, c'est l'hippocampe qu'on ne voit pas ici. Mais il y aurait seulement, selon cette théorie-là, on a des données en ce sens, il y aurait seulement des souvenirs sémantiques qui seraient comme ça réattribués au cortex au bout d'une année ou deux. Les mémoires, les souvenirs épisodiques resteraient plus dans l'hippocampe selon ce modèle-là. Et là, je veux parler un peu, justement, l'hippocampe est ici. L'hippocampe est faite de différentes régions. On va le voir dans un instant, dans le géros dentelé, CA3, CA1. Il y a une espèce de porte d'entrée de l'hippocampe qu'on appelle le cortex entorinal, qui distribue un peu au 3, mais il y a quand même ce circuit-là. Donc, l'hippocampe, c'est une espèce de boucle. Et il y a les régions adjacentes qu'on voit ici. Et il y a le cortex. Le cortex qui est donc... Vous voyez qu'il y a donc une continuité en plein de régions corticales qui peuvent rejoindre l'hippocampe. Ça tourne un peu là-dedans. Puis ça va être fait distribuer. On le voit ici. Je vous ai présenté... Je vous ai préparé un petit exemple concret pour illustrer la théorie des traces multiples. Imaginez que vous écoutez la télévision, si ça vous arrive encore. Et puis, vous frappez un bon reportage où Alain Deneau parle des paradis fiscaux. Diantre, vous êtes scandalisé avec raison. Donc, ça crée une petite émotion. Donc, ça va être un souvenir qui va être durable. Et donc, vous emmagasinez ça dans votre hippocampe. Et donc, à ce moment-là, tout ce qui était dans le cortex, la voix d'Alain Deneau, sa posture particulière, s'emmagasine comme ça dans les circuits d'hippocampe. Et comme par hasard, vous aviez rencontré à Alain Deneau il y a cinq ans en dessous de la Tour Eiffel. C'est possible. Et donc, par des mécanismes dont on va parler rapidement tantôt, par un peu contagion, ça évoque ce souvenir-là d'Alain Deneau en dessous de la Tour Eiffel. OK? Donc là, il se passe quelque chose à l'intérieur du hippocampe. C'est fort possible. Et là, à partir du souvenir de la Tour Eiffel, bien, vous dites « Ah oui, la Tour Eiffel, c'est vrai, construite en 1800, je ne sais pas quoi, illuminée comme ça, frappée par... » Vous avez plein de connaissances dans le cortex de connaissances sur la Tour Eiffel. Et ça peut, comme ça, déclencher cette association d'idées par un petit passage dans l'hippocampe comme ça. Donc ça, allez pas croire qu'il n'y a pas de flèche rouge dans notre cerveau. Mais c'est pour évoquer un peu le flux d'informations à travers tout ça. Pour clore sur le patient HM, quand il est décédé en 2008, il avait accepté qu'on tranche son cerveau en 2600 tranches. Très mince. D'ailleurs, il paraît qu'il y avait une webcam et on pouvait le voir en direct la journée que ça a pris pour faire des tranches. Mais c'est super précieux comme donnée parce qu'on a tellement fait de tests psychologiques avec cette personne-là que voir réellement qu'est-ce qui avait été détruit... Par exemple, on a eu une surprise. On a découvert en 2015 qu'il y avait une portion non négligeable de l'hippocampe qui avait été gardée intacte. Puis là, on s'est dit, ouais, mais là... Mais on s'est aperçu aussi que le cortex entorhinal, qui est un peu la porte d'entrée de l'hippocampe, qu'on ne pensait pas qu'il avait été ressequé, qu'il avait été coupé, avait été enlevé complètement. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous n'avez pas cette partie-là, il n'y a pas grand-chose qui va... Même s'il vous reste un petit bout de CA3, si vous n'avez pas ça, il n'y a pas grand-chose qui va se rendre là. Donc, je me sers de ça pour faire une espèce de zoom-out dans le cortex entorhinal. On le retrouve ici. Ça, c'est un peu le fameux circuit dont je vous parlais. Porte d'entrée, gyrus dentelé. Gyrus dentelé, il y a des neurones qui connectent à cette voie-là qui arrive à CA3. D'autres neurones prennent le relais, envoient ça ici. D'autres neurones reçoivent ça, envoient leur axone qui sort de l'hippocampe. C'est un circuit, en fait. Et ce circuit-là, croyez-le ou non, à la fin du 19e siècle, Golgi, vous vous souvenez de Golgi, il y a deux semaines, avec sa coloration argentique, l'avait très, très bien dessiné chez l'Europe. Et donc, ça, c'est une coloration. On fait un gros saut dans le temps. Ça doit dater de 10 ou 15 ans. C'est une nouvelle technique qu'on appelait le brain bow, de rainbow et brain. Ça permet de donner une centaine, une centaine de colorations différentes aux neurones. Et ça fait des beaux trucs comme ça qu'on voudrait mettre, l'aminer dans son salon. En tout cas, moi, je ne sais pas vous. Vous n'êtes peut-être pas trop aussi neuroneurs que moi. Mais, donc, OK, il reste deux petits topos peut-être de 5 minutes chaque. Alors, on va parler maintenant de quelques mécanismes bésiques. Et ce n'est pas pour rien que j'ai présenté la tranche de cerveau droit d'hippocampe. Parce que dans les années 70, en 1973, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à stimuler à haute fréquence cette voie-là entre la région CA3 et la région CA1. Et quand on a enregistré dans les neurones de CA1, on s'est aperçu que les réponses après le train de stimulation étaient, dès qu'on évoquait un être nerveux ici par la suite, la réponse était 100 % jusqu'à 300 % plus fort. Et ça durait très longtemps. Si tu avais fait juste un train de 100 Hz, ça durait moins longtemps. Si tu en avais fait 4, ça durait des heures et des heures. Donc, c'était la découverte de ce qu'on a appelé la potentialisation à long terme. Le fait qu'une fréquence élevée dans une voie nerveuse laisse une facilitation par la suite dans cette voie-là. Et là, si on grossit ça ici, on a notre axone et notre neurone post-synartique. Et là, j'ai une petite animation, la seule animation de la présentation. Comme de fait, vous voyez, je clique et ça n'avance pas, mais c'est normal. Ah voilà, OK. Là, on me dit... Oui, oui, OK. Je vais essayer de la faire marcher. Non, je ne l'ai pas autorisé. Je ne l'ai pas autorisé. Ah non, ce n'est pas vrai. Il n'était pas par défaut sur oui? Non, il était sur non. Il était sur non. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. On va l'essayer une deuxième fois, mais je pense que j'ai dit non pour toute la présentation. Ce n'est pas grave, on va gagner du temps. Je vais vous l'expliquer avec ça. Ça va gagner du temps en plus. OK. Donc, ce que ça montrait, c'est que quand il y a un influx nerveux qui arrive comme ça, un petit influx nerveux isolé, il y a des neurotransmetteurs qui se fixent surtout sur le récepteur AMPA, ici, qui est un type de récepteur au glutamate. Ça l'ouvre et là, il y a le sodium qui entre et qui va faire peut-être un petit influx nerveux s'il y en a assez. Quand on stimule la voie à répétition, là, il va y avoir beaucoup de glutamate qui va arriver ici. Ça va faire beaucoup de dépolarisation ici. Et là, ce qui arrive, c'est qu'il y a un deuxième type de récepteur qu'on appelle le récepteur NMDA, qui est aussi sensible au glutamate. Donc, il y a du glutamate qui doit se fixer sur ça. Il y en avait d'ailleurs tantôt quand il y avait eu juste un petit influx nerveux. Mais tantôt, il ne s'est pas ouvert parce qu'il y avait une espèce de bouchon magnésium qui le bloque dans des conditions de faible stimulation. Mais quand il y a une forte stimulation, il y a tellement de dépolarisation à l'intérieur ici que ça fait sauter le bouchon de magnésium. Et à ce moment-là, il devient perméable, le canal, et il est surtout perméable au calcium. Pas juste au sodium, surtout au calcium. Autrement dit, quand il y a une forte stimulation, un peu comme l'histoire de la sensibilisation, il y a du calcium qui rentre. Et encore une fois, le calcium, il va faire différentes choses. Il va activer des enzymes qui vont, par exemple, attacher un atome de phosphore à l'intérieur des canaux ici, ce qui va faire en sorte que le canal va s'ouvrir plus facilement ou plus longtemps. Et de sorte que le canal phosphorylé amène une espèce de facilitation de cette voie nerveuse-là qui ne dure pas tellement longtemps, quelques minutes ou quelques heures. Parce que là, il y a d'autres enzymes qui vont déphosphoriser ça. Et donc, si vous stimulez vraiment longtemps la voie, il va y avoir même des enzymes, comme ici, le fameux crèbe, qui sont activés aussi par le calcium, qui vont remonter jusqu'au voyou du neurone et qui vont dire aux neurones, vraiment, il y a quelque chose qui se passe ici. La voie est constamment stimulée. Ça nous prend des nouveaux récepteurs, AMPAS. Ça nous prend aussi, il va falloir élargir l'épine dendritique. Ça va nous prendre toutes sortes de choses, même pour créer deux voies au lieu d'une. Donc, c'est comme ça qu'avec une forte stimulation, on va avoir des changements qui vont devenir même structureaux, qui vont durer des journées, voire des semaines ou des mois. Donc, vous voyez que l'intensité de la stimulation, de la pratique, amène différentes cascades moléculaires. Et donc, on a ici une épine dendritique avec l'axone et on peut faire des reconstitutions 3D. Et on a, ça c'est des données assez récentes, on a estimé que durant la journée d'une personne d'emballe éveillée, la surface de nos épines dendritiques croît d'environ 20 %, simplement parce que l'éveil, la vigilance, il y a beaucoup d'activité dans le cerveau et la nuit, il y a une baisse équivalente de surface, sauf peut-être pour certaines voies qui vont, on va en parler tantôt, qui sont consolidées durant la nuit, les expériences marquantes de la journée qui sont renforcées durant la nuit. Mais c'est pour dire que ça, ça ne prend pas des semaines ou des mois nécessairement avant de bouger, ça bouge vraiment rapidement. Il y a cette fameuse expérience de l'environnement enrichi où il y a toutes sortes de bébelles, les rats grandissent là-dedans, ils sont heureux. Il y a leur congénère malheureusement qui va frapper le mauvais numéro, il va grandir tout seul dans sa carrière toute sa vie. Quand on sacrifie les animaux à la fin de leur vie, on regarde leurs différents endroits dans leur cortex et puis on se rend compte que les animaux dans l'environnement enrichi avaient vraiment plus d'épendants d'éthique, avaient une plus grande connectivité. Ça, c'est les travaux de Marion Diamond. Chez l'humain, on a plein de preuves avec l'imagerie cérébrale. Tu fais un scan d'une cohorte, tu le reprends pendant trois mois à jongler et au bout de trois mois, tu les remets dans le scan puis tu as des régions reliées à la jonglerie visuomotrice qui, le cortex a épaissi d'une certaine façon, il y a plus de densité de dendrites à ces endroits-là. Ça a des conséquences malheureuses aussi. On a ici les trois premières années de vie d'un enfant et on a le volume cérébral dans trois milieux de vie. Milieux aisé, milieu classe moyenne genre puis milieu pauvre. Et puis on voit que trois ans après la naissance, il y a déjà des différences de volume cérébrale, ce qui nous ramène à l'expérience des milieux stimulants. Veux, veux pas, ça marche aussi pour les humains. Quand t'as plein de livres à la maison puis t'as toutes sortes de bébelles puis de stimulation puis d'activités culturelles, ça stimule le cerveau à créer toutes sortes de droits. Oui. Est-ce que c'est une différence économique? Oui. Dans ce cas-ci, oui, cette étude-là, tu pourras aller la voir, c'était par revenu. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir d'autres facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais toutes choses étant égales par ailleurs, s'ils ont bien fait leur job, point. Mais vous dites que ça vit sur le volume cérébral. Oui, dans ce cas-ci, c'est ça, le volume cérébral. Mais qui est un reflet de la collectivité. Juste pour ne pas que vous pensiez toujours que c'est trop simple, il y a beaucoup de… OK, je vais arrêter de la faire. Mais ça, c'est du renforcement positif parce qu'à chaque fois que je la fais, ça rit. Je suis super dopaminergique. Il y en a d'autres. Écoutez, la dépression à long terme, c'est le contraire. Il y en a une qui est assez longue à expliquer, le spike timing dépend de notre plasticité. C'est l'idée que quand deux stimulations arrivent presque en même temps ou une juste avant l'autre dans une fenêtre d'environ 40 millisecondes, il y a un renforcement. Il y a la neurogenèse, je pourrais en parler longtemps. Chez le RAS, c'est assez confirmé. Chez l'humain, il y a un an, il paraissait une étude, grosse étude avec une grosse cohorte, montrant… Tu sais, la neurogenèse, c'est l'idée qu'il y a longtemps, longtemps, il y a 30 ans, on pensait qu'on naissait avec notre stock de neurones puis qu'on faisait juste en perte durant notre vie, qu'il n'y avait pas de nouveaux neurones dans le cerveau. Comment irait-il de toute façon se relier au circuit existant? Eh bien, non. Chez le RAS, à la fin des années 90, on a trouvé que dans l'hippocampe et à une ou deux autres places, il y a des neurones qui se différencient, qui font des dendrites, qui font des axents, qui s'intègrent dans les circuits existants, qui ont même des rôles dans certains types d'apprentissage parce qu'on a pu knock-outer spécifiquement ces neurones-là puis l'assurer de faire certaines choses. Et donc, chez l'humain, c'est plus dur. Comment ? On n'a pas des preuves directs. C'est des gens qui sont morts à différents âges. On prend leur cerveau, mettons, 48 heures après leur mort. On fait des marquages avec des colorants qui marquent des stades de division cellulaire puis on essaie de voir si on trouve des neurones qui étaient en train comme de se diviser. Et celles-là n'avaient pas trouvé au-delà de l'adolescence. Ils n'avaient pas trouvé, plus tard que 18-20 ans, pas de traces de nouveaux neurones dans le cerveau humain. Tout le monde était un peu triste de cette étude-là. Puis là, un mois après, ça c'est la science, un mois après, grosse étude, aussi, aussi solide que l'autre, ils en trouvent jusqu'à 79 ans. Puis un élément de cette étude-là qui donne peut-être espoir, c'est qu'ils avaient eu accès au cerveau un petit peu plus vite que les autres. Ils avaient des cerveaux après 24 heures après leur décès. Puis ils pensent peut-être que, ça c'est une hypothèse, il y en a d'autres, que les protéines sur lesquelles se fixaient les colorants auraient pu être dénaturées après 48 heures. Donc il y avait de la neurogenèse, mais ils ne l'avaient pas marquée. Donc les gens qui étaient dans les études disaient qu'il va falloir trouver une autre technique d'autres façons parce que là, c'est trop équivoque les résultats chez l'humain. Finalement, je vais essayer de vous sortir de ces bas-fonds moléculaires avant la pause. Qu'est-ce que l'organe physique? On va essayer donc de remonter un peu les niveaux parce que ça, c'est tous des petits neurones. Quand on a favorisé le lien entre deux neurones, bien c'est ça, on crée à force un réseau, une assemblée de neurones qui va avoir tendance à travailler ensemble parce que leurs liens sont réciproques, qui sont renforcés. Donc quand on étudie ou qu'on s'entraîne, qu'est-ce qu'on fait? On crée des assemblées de neurones renforcées. Comment? Bien, avec les mécanismes de renforcement synaptique, c'est un peu la revision de ce que je viens de dire. Et donc, il y a un vieux concept qui date de 1923, qui est revenu à la mode depuis peut-être 20 mètres de 5 ans, qui s'appelle l'engramme mésique. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment l'idée qu'il y a certains liens favorisés entre certains neurones et que quand on pense à Luke Skywalker, par exemple, bien on a dans notre cerveau une certaine configuration qui peut aller chercher dans différentes régions corticales. Et c'est ça l'engramme à ce niveau-là, l'engramme du réseau de neurones sélectionnés. On va voir que l'engramme, on peut appliquer le mot à d'autres niveaux dans un instant. Ça, ça a été vraiment remis à jour par des gens comme Tony Gawa, un prix Nobel, avec des techniques comme l'optogénétique. Vous me payerez une bière après si vous voulez expliquer l'optogénétique. C'est assez capoté. Et donc, c'est l'idée que le poids synaptique, c'est-à-dire la force des synapses d'un petit réseau sélectionné comme ça, va représenter un peu l'accessibilité du souvenir. Si le réseau est fort, le souvenir est facilement accessible. Et la spécificité des connexions, si c'est tel neurone avec tel autre et tel autre, ça, c'est la nature du souvenir en fait. C'est le contenu du souvenir. Et déjà Simon, l'allemand qui avait émis ce concept-là, avait émis l'idée de pattern completion, c'est-à-dire que si tu as une petite partie du réseau qui s'active, il est possible qu'elle embrase l'ensemble du réseau. Je reprends mon exemple de Luke Skywalker. Si on pense à Luke Skywalker, c'est fort possible qu'on pense au Yoda et à Darth Vader. Parce que quoi? Parce que dans le réseau de Luke Skywalker, il y avait ces deux neurones-là qui font aussi partie de l'engramme, par exemple, du Yoda, parce que ça vient du même fil, puis ils ont été encodés à peu près dans le même contexte. Alors, en pensant à lui, tout d'un coup, ces deux-là, ils prennent le dessus, puis là, c'est ce réseau-là qui part, puis ça, ça vous fait penser à lui, ou c'est ces deux-là qui partent, puis ces deux-là font ça, puis ça vous fait penser à lui. Ça amène aussi l'idée d'analogie, comment notre pensée glisse. Ça, ça donne un substrat neuronal à ces idées-là. Je vous en reparlerai de ces idées-là, très intéressants, mais eux ne s'aventuraient pas au niveau neuronal. Mais je pense que ça, c'est une base assez solide pour… Oui? Tu mets le vide neuronal sur… Tu n'as pas dit que c'est des centaines de milliers… Oui, chaque… Je sais, des centaines certainement, des milliers… Sûrement pas huit, ça m'étonnerait. Mais c'est encore curieux, il y a des études, je ne pourrais pas trop épiloguer là-dessus, mais sur sparse coding, c'est qu'il y aurait des engrammes, si on peut dire… Des engrammes qui seraient représentées dans le cerveau par beaucoup moins de neurones qu'on l'aurait cru. Oui. Fait que s'il y en a qui sont bons, vous irez lire là-dessus, puis vous m'expliquerez ça la prochaine fois. Donc, pour terminer la notion d'engrammes, je voulais juste dire qu'il y a un bon article qui est paru en 2015 qui disait que finalement, quand les gens me demandent « est où la trace de souvenirs dans notre cerveau? » « Il est où l'engramme? » J'avais tendance à dire avant « c'est ça, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est le réseau de neurones. » Mais au fond, l'engramme est aussi dans les petites molécules de méthyl ou d'acétyl qui, vous le savez, se fixent sur l'ADR ou sur les protéines histones qui vont réguler l'expression d'un gène. Parce que ça, c'est toute l'épigénétique, je vous en ai déjà parlé, je crois, des expériences selon notre niveau de stress, notre alimentation. Ça module l'expression de nos gènes. Mais ces gènes-là, ça peut être des gènes utiles pour un neurone, ça peut être des gènes qui codent pour des canaux. Donc, il y a un engramme déjà au niveau de là. Il y a un engramme au niveau des canaux. Des canaux sont-ils phosphorylés, sont-ils nombreux? L'engramme est aussi au niveau, je vous l'ai dit, de la taille des épines dendritiques. Ces épines-là grossissent ou pas. Au niveau des populations de neurones, au niveau des liens entre différentes structures. Et donc, ils sont à tous les niveaux. Engramme, on peut le voir à différents niveaux. Mais on peut comprendre qu'à chaque niveau, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Ok, là, ça achète vraiment, puis j'ai dû en mettre des affaires plus légères vers la fin. Question quiz. Sachant ça, quelle serait la meilleure métaphore pour la mémoire humaine entre ces quatre affaires-là? Une grande bibliothèque avec plein de livres? Un disque dur d'ordinateur? Une belle commode avec des tiroirs avec plein de souvenirs? Ou le jeu du téléphone arabe où on se dit des souvenirs d'une personne à l'autre, puis ça se déforme un petit peu? De téléphone arabe. Vous êtes vraiment bons. Parce que dans tous les... Parce qu'en fait, la mémoire humaine ne peut être qu'une reconstruction. Parce que les réseaux qui servent à encoder un souvenir sont utilisés entre-temps pour d'autres choses, se modifient. Et donc, on va le voir après la pause, si on parle un peu des facteurs qui influencent la mémoire, on va parler de rappels, d'indices de rappels. Bien, quand on rappelle un souvenir, on réactive un réseau de neurones qui est différent de ce qu'il avait été encodé. Même différent d'une personne à l'autre. Il y a le même événement. Ah, bien là, oui. Deux personnes vont voir le même événement et vont l'encoder différemment, c'est certain. Il y a des souvenirs différents. Ah oui, ils peuvent avoir la vision d'un accident de la route. Dix personnes vont le raconter différemment. Et c'est possible qu'il y a des espaces. Un homme venait à dire qu'une fois l'autre, on les pense. Oui, oui, oui. Tu sais, les faux souvenirs, on peut être convaincu qu'on a vécu quelque chose, puis on ne l'a pas vécu. C'est juste qu'on a vu une photo, puis un moment donné, on s'est mis à y croire. Ça, c'est Carole Douai avec ses travaux. C'est très intéressant. Quand tu as dit à des jeunes que le cerveau est plastique, qu'il se modifie, les jeunes devant des difficultés à l'école ont une attitude plus combative, voient les erreurs comme des façons de se dépasser. Elle a fait une étude en 2007 qui montrait sur beaucoup d'élèves. elle leur avait demandé comment ils concevaient leur cerveau, puis elle avait fait deux groupes. Ceux qui le voyaient plus fixe, puis ceux à qui elle avait dit que ça pouvait être plastique, que ça pouvait changer, qu'avec l'effort, on pouvait transformer, qu'un échec, c'était une source d'amélioration. Eh bien, ça allait. Les deux avaient des résultats comparables pour des problèmes mathématiques moyens. mais quand ça se corsait, quand il y avait des difficultés, les camarades évolutifs ont surpassé les camarades fixistes qui, probablement, devant une première difficulté, se disaient « Ah non, mais moi, je ne suis pas assez intelligent pour faire ça. » Donc, c'est vraiment intéressant de dire aux jeunes justement l'intelligence, whatever that means, ce n'est pas quelque chose qui est fixé d'avance, c'est quelque chose qui peut s'améliorer toute notre vie. Donc, ça, je vais s'équiper. J'ai rajouté ça afin de… Je vais vous faire tout de suite les deux tests de mémoire et puis après, on s'en va à la pause parce que ces deux tests-là, on va voir à la fin de la discussion. Si vous restez, on va voir si ça marche. Donc, deux tests de mémoire très simples. On en a assez parlé qu'on va mettre à l'épreuve. Je vous présente cinq paires d'objets et puis il s'agit simplement de les retenir. Dans le premier cas, je vous laisse les regarder cinq secondes chaque. Et dans le deuxième cas, je vais vous montrer cinq secondes mais je vais vous raconter une petite histoire en vous les montrant juste pour faire différemment. Alors, vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Merci. 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 sans plus tarder, j'enchaîne, je suis vraiment dur, j'enchaîne avec le deuxième test. Et là, je vais vous raconter une histoire en vous montrant les images. Par exemple, c'est l'histoire de vous qui êtes à un cours de l'hipop, et vous vous apercevez tout d'un coup qu'à côté de vous, ce n'est plus votre voisin qui était là ou votre voisine, c'est un escargot géant. Alors, vous ouvrez sa coquille parce que vous êtes curieux, et à l'intérieur, vous voyez, il est tout gluant, comme un escargot dégueulasse. Ça vous fait peur, vous fermez la coquille de l'escargot, vous partez à courir, et vous arrivez près de la sortie là-bas, mais quelqu'un a mis un mur de briques roses comme ça. Alors, vous l'enjambez pour sortir, et là, sur le mur de briques roses, il y a un flamand rose. Vous dites bonjour aux flamands, et vous continuez votre course dehors. En sortant, vous voyez un éléphant, c'est très commun ici, dans la petite patrie, qui fait des poids et altères avec sa trompe, parce qu'un éléphant, c'est fort, donc il fait des poids et altères avec sa trompe. Et il y a une petite descente, mettons qu'il y a quelques escaliers, il n'y en a pas, mais on va dire qu'il y en a. Et là, le long de l'escalier, il y a bien sûr une girafe avec le cou incliné vers le bas, et sur son cou, il y a un skieur alpin qui dévale le cou de la girafe, bien entendu. Et finalement, vous vous calmez, vous arrivez, c'est pas comme ce soir, on est le jour, il y a un beau soleil, et puis vous voyez un petit reptile qui s'est fait chauffer au soleil avec un pinacolata. Voilà. On se revoit après la pause. C'est parti. Applaudissements.